Bonjour, ici Candice. Cette vidéo fait suite à ma vidéo intitulée « C'est quoi le taux vibratoire ? ». Nous allons voir dans cette vidéo les différentes façons pour élever notre taux vibratoire. Tout d'abord, voici une liste des causes qui font baisser notre taux vibratoire. La sédentarité, le stress, un mode de vie déséquilibré, la pollution de l'air, la pollution de la nourriture, l'alimentation industrielle, les pensées négatives envers les autres et envers nous-mêmes. Ne pas savoir respirer correctement, les dépendances toxiques comme le tabac, l'alcool, les drogues, l'impossibilité de lâcher prise. Toutes ces causes développent les pensées négatives et font baisser notre taux vibratoire. Comment élever notre taux vibratoire ? Il faut tout d'abord adopter une bonne hygiène de vie. Il faut savoir se nourrir correctement. Ne pas maltraiter son corps avec des substances toxiques. Il est important de manger de la nourriture saine et de dormir suffisamment. On peut faire de l'exercice physique avec la pratique d'un sport que l'on aime. Il est important de se focaliser sur le positif. Cessez de vous plaindre, d'envier, de critiquer les autres. Il faut évoluer. Un nettoyage et un travail des chakras vous aidera à avancer. Il faut aussi avoir envie d'aller mieux et d'être bien. Pensez à vous créer de bons moments, à rire, à vous amuser. Vous pouvez faire une liste de tout ce qui vous rend heureux. On peut se purifier énergétiquement. Lorsqu'on prend un bain, on peut rajouter du gros sel avec. Lorsque vous prenez votre douche, imaginez que tout le stress et les ondes négatives partent avec l'eau. L'eau vous nettoie. L'eau vous purifie. N'hésitez pas à vous ressourcer près de la nature. Vous pouvez randonner, vous balader en vélo, jardiner, communiquer avec les arbres, se promener en forêt, près d'un lac, en bord de mer, à la montagne. Vous pouvez peindre, dessiner, chanter, danser, écrire. Vous pouvez visiter des lieux à haut taux vibratoire. Il est important de désencombrer et de purifier notre maison. Pour optimiser le taux vibratoire de notre maison, notre environnement doit être sain. Débarrassez-vous des choses inutiles. votre maison doit être propre. Pensez à aérer les pièces. Vous pouvez brûler de l'encens et de la sauge. Entourez-vous d'objets à haute vibration, comme les pierres naturelles, la fleur de vie. La pratique du yoga est également un bon outil pour apprendre à respirer, à être dans l'instant présent. Vous pouvez écouter de la musique, de la musique gaie, qui vous donne de la joie, du bonheur. Ou de la musique qui vous apporte du bien-être. Vous pourrez visionner ma vidéo 432 Hz, fréquence du bonheur. C'est une onde de guérison. Je vous mets le lien dans la description et je vous mettrai peut-être également d'autres liens de mes vidéos, comme ma playlist du yoga et ma playlist sur la méditation-relaxation. Pour conclure, un taux vibratoire élevé, vous permettra d'être en bonne santé physique et mentale. Elle permettra de prévenir les maladies et de devenir imperméable aux basses vibrations. Il est important d'être créateur de notre vie. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que mon exposé vous a plu. A très bientôt. Candice ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada